Bonjour à tous, c'est Marie, la guide, et on va parler de la citadelle de Blaye, parce que le concept défensif repose sur l'alternance de trois demi-lunes et quatre bastions, parce qu'il y a trois lignes de défense et parce qu'elle fait partie du verrou de l'estuaire composé de trois places fortes. Blaye est une place forte depuis des temps très reculées, paraîtrait-il même que son nom ancien, Blavia, viendrait de Bellivia, les sentiers de la guerre. Bien que nous ayons sur place des vestiges de fortifications anciennes qui remontent au Moyen-Âge, l'essentiel du patrimoine qu'on voit aujourd'hui fait partie d'un plan dessiné par Vauban à la fin du XVIIe siècle pour contrôler l'estuaire de la Gironde. Trois demi-lunes et quatre bastions, c'est le concept du plan dessiné par Vauban à Blaye. L'objectif de la citadelle de Blaye était certes de contrôler l'estuaire, mais ce n'est pas de là que pouvait vraiment venir le danger, car la hauteur du promontoire rocheux à elle seule est une défense suffisante. Si attaque il devait y avoir, l'ennemi viendrait forcément du côté de terre. Vauban trace ici un plan pour la citadelle, composé de deux bastions au centre, deux demi-bastions le long de la Gironde, et ils sont alternés avec trois demi-lunes, détachées du mur d'enceinte par les fossés. Quant à nos trois lignes de défense, pour faire simple, elles se couvraient les unes les autres grâce à un étagement des lignes de feu. D'abord, on a un glacis, une sorte de pente sans construction ni arbre qui va obliger les assaillants à s'approcher en terrain découvert. Ensuite, on a une première ligne de défense qu'on appelle le chemin couvert, qui est plutôt un chemin protégé par une palissade de bois. Et derrière, un fossé sec, c'est-à-dire sans eau. Même à cette époque-là, je vous promets que personne n'est venu siphonner l'eau entre-temps. La deuxième ligne de défense est un second mur beaucoup plus haut. Les murs sont remplis de terre et cette bande de terre donnée accès à des postes de défense construits en forme de triangles, c'est ce qu'on appelle les bastions. En alternance avec ces bastions, des triangles plus petits, qu'on appelle des demi-lunes, auxquels on accède par un système de galerie qui communique avec le fossé. Elles permettent de couvrir toutes les directions de tir sans laisser d'angle mort dans la défense. Un troisième mur, encore plus haut, constitue la troisième et dernière ligne de défense et elle permet aussi de couvrir les deux lignes précédentes. Blaï est l'une des très nombreuses forteresses conçues par Vauban. On lui en attribue environ 160 le long de ce qui étaient les anciennes frontières du royaume. Blaï constitue aussi l'un des trois points de ce qu'on appelle le verrou de l'estuaire. A cet endroit, l'estuaire de la Gironde mesure 3 km de large et je peux te dire qu'à la fin des années 1680, aucun canon n'était capable de couvrir cette distance. On a donc construit trois sites fortifiés qui se répartissaient le boulot pour ne laisser aucun navire passer entre les mailles du filet grâce aux tirs croisés. La citadelle de Blaï est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008 au sein de ce qu'on appelle le verrou Vauban. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain pour l'ouverture de la case numéro 4.